bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour un petit coliseum à nouveau avec mon écaflip trifox que j'avais j'avais pris hier pour un colis apparemment ça vous avait bien plu donc il est un stuff full rox avec un stuff or et un arc de coutoulou et là l'idée ça va être de se full booster au tour 1 et d'essayer de passer un kill tour 2 donc si j'arrive à le faire en retour d'odorat avec tous les boosts ça peut le faire ça va dépendre des résistances de l'adversaire et de si j'arrive à placer mes dégâts on va vite le voir alors le sram est assez fragile mais il a beaucoup de vitalité oh là là si j'arrive à choper le kras si j'arrive à le choper le kras il est dans une mer de profonde lui on va voir alors j'ai pris un retrait pa sur les cas ça m'embête un petit peu mais ça devrait être gérable on va voir alors l'idée ça va être là de rush le kras clairement si j'arrive à le choper on est bon on va le débuff un petit peu hop pour le soigner est-ce que je m'avance à fond avec les nids ou pas il était en nébuleux le kras ou pas ? non pas de nébuleux mais des beaux dégâts de sa part en tout cas des beaux dégâts je vais m'avancer par là parce que j'ai pas envie d'être trop exposé voilà comme ça ça devrait aller alors après l'écaflip c'est un sram qui joue donc le sram qui pourra pas me débuff il peut éventuellement me mettre une poisse qui m'embêterait pas mal mais sinon ça devrait aller j'aimerais bien aussi éviter le piège d'immobilisation dans la mesure du possible on va voir comment on peut faire ça alors est-ce qu'il met de la protection sur son kras ? non pas pour l'instant kras très fragile hein alors avec l'écaflip j'aurais pas les PA pour mettre un chaton malheureusement tant pis alors DPM ça c'est pas forcément le moment où j'aurais préféré les avoir voilà on va faire ça comme ça moi je me fais mon odorat par ici un pont du fennin sur les nids et je vais venir me placer même deux ponts du fennin sur les nids je vais venir me mettre ici pourquoi ? pour que si le sram me met un piège d'immobilisation je puisse directement porter l'écaflip et comme ça l'éca ne prendra pas le retrait PM parce qu'avec ses 25 d'esquive je peux vous dire qu'il va le prendre à plein pot voilà donc exactement hé je suis 2-20 des fois j'ai l'impression donc le piège d'immobilisation qui est placé et grâce à ce placement je vais pouvoir ne pas prendre le retrait sur l'éca alors une stabilité en plus le panda qui a la stabilisation va pouvoir éviter beaucoup de retrait ça lui donne 60 d'esquive pour un tour là j'ai eu 60 parce que j'ai eu un coup critique mais voilà c'est pas mal du tout allez l'épm sur l'écaflip un oasta et là je viens porter mon éca ce qui va l'empêcher de me le debuff et je vais avancer à fond par ici voilà je prends moins 1 c'est correct c'est correct bon alors là j'avance mais du coup je me place pour prendre des gros dégâts sur mes deux persos à partir de son cra bon ça c'est relativement dangereux c'est relativement dangereux ok donc il préfère se booster que me mettre du fulrox ça m'arrange bien je pense que je vais me prendre un sort à 4p et un oeil de taupe donc peut-être ralentissante ou explosive plus oeil de taupe ce serait le plus logique sur deux cibles c'est ce qu'il nous fait voilà oeil de taupe et explot ou ralentissante ralentissante je pense quand même ah non on recule d'accord il préfère temporiser mettre un petit peu de distance pour l'instant c'est bien parti pour ce que je veux faire son cra reste relativement exposé et là je vais pouvoir l'atteindre normalement si tout se passe bien donc je suis assez content qu'est-ce qu'on va faire nous ok je vais me debuff parce que j'ai pris du retrait ah j'aurais peut-être dû me debuff à la fin pour ne pas m'enlever le boost PM c'est pas grave c'est pas grave je vais venir me mettre un petit peu de regen là l'idée ça va être de jouer la sécurité autant que possible jusqu'à ce que le jusqu'à ce que l'Ekaflip ait fait son travail sur le cra le cra qui a en plus moins 3 résistance critique donc ça ça doit être de la strigide avec des FM correct pour enlever un petit peu de malus dans tous les cas on est sur quelque chose de pas mal là alors à voir comment il tape le Wasta on peut imaginer que le SRAM est juste derrière et que ça l'empêche de leur pousser ou alors c'est tout simplement qu'il a envie de l'éliminer avant qu'il devienne trop problématique d'accord un petit peu de ral pour avoir du soin autour du Wasta pourquoi pas et donc là je devrais être en mesure de faire le kill avec l'Ekaflip on va vite savoir ça donc j'étais à 16 PA et 7 PM euh... ouais j'avance à fond là normalement il n'y a pas de pièges qui ont été posés vous voyez les dégâts c'est vraiment sympathique je peux me faire un bon du félin moi ça m'embête du coup il n'y aura pas tout ou rien mais c'est pas bien grave euh... on va commencer par mettre euh... je peux faire 2 bluffs un bluff deux bluffs allez on va mettre un coup de cac pour avoir les dégâts maximum voilà c'est joli et... ah ! le kill ne passe pas c'est dommage 159 points de vie euh... bon cela dit euh... il va avoir du mal à le... à le sauver il peut... il peut jouer à l'invisibilité d'autrui et essayer de le cacher autant que possible mais là il est un petit peu restreint au niveau des déplacements et le panda qui a des dégâts de zone devrait pouvoir le trouver qu'est-ce qu'il nous fait ? 13p à 8pm piège répulsif alors qu'est-ce qu'il nous fait ? il préfère taper les cas que d'aller soigner euh... son cras enfin euh... soigner je veux dire le... le cacher ok ok d'accord invisibilité d'autrui sur le Wasta bon bah alors du coup ça c'est juste pour ne pas être taclé euh... c'est pas forcément mal joué hein... c'est juste euh... que ça ne sauvera pas ah ! mince j'ai pris du ralpeo donc je vais faire picole debuff ce qui va me permettre de m'enlever le retrait bon là je suis obligé de la chine va galam c'est un peu du gâchis de rox mais c'est pas grave et on en met une sur le SRAM également et on se repicole pour un peu plus de sécurité et bah voilà euh... plutôt efficace hein si j'ai envie de dire là on a réussi à passer le gros rox avec l'Ekaflip c'est toujours euh... agréable à passer ok il m'a mis un répulsif que je me prends euh... à fond dommage moi je vais soigner mon Eka quand même j'ai pas envie de le perdre et on va pouvoir venir taper tranquillement le SRAM euh... je vais me faire une maîtrise d'armes hop pour anticiper la suite parce que je pense que l'ennemi Ripsa va venir soigner le SRAM et tant qu'il est pas érodé c'est pas forcément très utile de le taper qu'est-ce qu'il fait... ouais voilà donc déroutant un ennemi avec beaucoup de soin sur un SRAM qui a beaucoup de points de vie c'est un peu embêtant euh... alors là l'idée ça va être de... de... d'essayer quand même de protéger mon Ekaflip parce que le combat n'est pas terminé j'ai un perso très fragile et s'il y a un rox correct en face euh... je peux tomber très vite on va voir ça euh... moi de mon côté ce que je peux faire je peux faire une roulette j'aurais bien voulu mettre un chaton mais euh... je pense que j'ai tout intérêt à éroder le SRAM alors là la roulette AG qui tombe vraiment bien voilà je peux lui mettre les deux réflexes et un coup de cac qui crit voilà qui passe à presque 1700 ça reste vraiment très intéressant au niveau des dégâts et je vais venir me mettre ici bon alors là je me suis mis en zone pour prendre éventuellement un piège de silence mais comme le SRAM ne devrait plus jouer très longtemps je pense que ça ira voilà donc là à nouveau des gros dégâts sur mon Ekaflip il veut vraiment essayer de passer le kill et il en est pas très loin l'air de rien heureusement que euh... mon nanny va jouer avant le sien donc je vais pouvoir me re-soigner donc je considère que je ne crains rien euh... on va voir si c'est une erreur mais je pense euh... je pense être relativement safe hein moi je vais pouvoir aller taper un petit peu le SRAM comme ça hop et je pense que ça vaut même pas la peine de mettre l'Ekaflip à couvert concrètement je vais plutôt aller euh... on va plutôt jouer comme ça en fait hop voilà on va emmener les lignes au bout du monde et euh... bah là je devrais être en mesure d'une part de tuer le SRAM et d'autre part... ok j'aurais du jeter les lignes casse plus loin en espérant que le Wasta aille le bloquer mais bon de toute façon je dis ça mais pour 114 points de vie euh... a priori la question ne se pose pas vraiment hop et on vient mettre un petit peu de soin sur l'Ekaflip bon j'aurais bien aimé lui mettre un coup des types je n'ai pas pu c'est pas bien grave je peux lui mettre un mot de prévention à plus de 1000 c'est toujours ça de pris ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'il nous fait sur Nenni ? est-ce qu'il va essayer quand même de... de se battre jusqu'au dernier moment jusqu'à son dernier souffle euh... je pense que là il a compris que c'était terminé pour lui ah non il baisse pas les bras bon on peut toujours espérer que je sois déconnecté euh... que j'ai une patte de courant chez moi mais sinon je vois pas trop comment il pourrait se sortir voilà allez on est reparti sur une roulette euh... je vais éroder également le Lenni hop si jamais il a envie de faire durer ça l'empêchera de trop jouer la distance et euh... on est parti comme ça je vais lui mettre euh... dévu le nez hop voilà voilà comme ça l'Ekaflip devrait être en mesure de le terminer quoi qu'il fasse à son tour moi de mon côté je vais venir mettre un petit peu de... de puissance en plus sur l'Eka et ensuite on va partir en Full Rocks hop et on va se mettre derrière le panda pour tacler l'ennemi au maximum et qu'il ne puisse pas le repousser donc là le... les dégâts de l'Ekaflip vont être vraiment sympa bon en plus là je suis plus boosté mais je vois je vais pouvoir me refaire la roue de la fortune, la perception ok il m'enlève de la puissance, c'est un peu chiant mais ça devrait être gérable hop on remet la perception et le coup de cake en crit ça peut le faire non, dommage on va dire GG et on va terminer avec un tout ouvrien et voilà, ça dégage bon et bah cet Ekaflip il fait mal quand même il fait très mal le coup du panda qui porte sur le retour d'Odora moi j'aime beaucoup bon c'est vraiment à faire quelques fois je vais pas jouer avec cette compo pendant des années voilà, on va se quitter là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres compositions ! et colour d'une camonnée